bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission l'art d'investir alors hier j'analysais le portefeuille d'un investisseur sur ma chaîne perso investisseur qui avait la particularité de ne quasiment jamais vendre donc forcément il se retrouvait avec des positions qui étaient extrêmement gagnantes et des positions qui étaient extrêmement perdantes et c'est vrai que quand on parle de proverbe boursier il y en a deux qui reviennent très souvent c'est il faut couper ses pertes il faut laisser courir ses gains et moi je me souviens quand j'ai démarré le trading donc il ya maintenant plus de 25 ans j'avais à peu près la la vingtaine j'étais passionné notamment par ces bouquins quand j'ai découvert le trading je les ai découvert notamment à travers ses livres ce sont des livres de jack schwager donc c'est la série qu'on appelle market wizard en anglais les titres des livres en français c'est les magiciens des marchés et puis les secrets des grands traders ça c'est ces deux premiers livres donc étaient publiés il ya très longtemps je crois que je l'ai lu à la à sa sortie celui-ci en 96 ouais donc c'est ça j'avais 20 ans ces livres sont passionnants parce que ce sont des interviews de grands traders qui expliquent leur meilleur coût leur pire coût etc alors ça date un petit peu maintenant mais ça reste passionnant si vous aimez les marchés et ce qui m'avait choqué à l'époque choqué choqué mais bien inscrit parce que c'est marqué ça reste dans ma mémoire depuis maintenant ces 25 ans c'est que notamment la règle il faut couper ses pertes elle est citée par quasiment tous les traders du bouquin comme étant l'une des on va dire dix règles à appliquer en trading alors j'ai repris rapidement le livre en tout cas celui que j'ai dans la main là le secret des grands traders et par exemple le victor sperandeo qui est un trader notamment sur matières premières qui disait il est essentiel quand vous passez des paris lourds que le marché aille immédiatement dans le bon sens autrement votre position devrait être rapidement réduite cette mesure est vitale pour assurer votre survie financière un autre exemple c'est randy mckey qui était un trader sur futur qui disait le conseil le plus important est de ne jamais laisser une position perdante devenir ingérable vous devez vous assurer que vous pouvez vous permettre d'avoir tort 20 ou 30 fois d'affilé et avoir encore de l'argent sur votre compte de trading sinon il ya encore paul tudor jones qui disait si j'ai des positions qui vont contre moi j'en sors tout de suite si elles vont dans mon sens je les garde alors je pourrais vous dire comme ça des dizaines de citations tous 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 ils ont un petit mot à lire sur comment gérer ces pertes mais ces conseils sont des conseils de traders pour des traders c'est à dire que les traders la particularité qu'ils ont par rapport à un investisseur c'est que très souvent ils ont un gros effet de levier donc même une perte de 10 ou 20% pour eux ça peut leur faire fondre quasiment la totalité de leur capital ce sont aussi on est dans des activités de trading où on veut voilà faire de l'argent rapidement pouvoir replacer son capital etc donc on est vraiment dans un autre monde dans le monde de l'investissement couper ses pertes c'est un peu moins important mais quelque chose qu'on s'aperçoit je pense assez vite mais souvent un peu trop tard malgré tout c'est qu'il faut laisser courir ses gains et on s'aperçoit vite quand on a un portefeuille qu'en fait si on ne le touche pas en fait et si on laisse courir les gains et courir les pertes on s'aperçoit que les gains au bout de quelques années on va avoir des actions qui ont fait plus 100% plus 200% plus 300% et en fait ces gains là remboursent très largement les pertes qu'on a eues sur le sur le reste donc c'est vrai qu'en investissement c'est un petit peu différent parce que les gains vont devenir à terme tellement importants sur certaines valeurs que vu qu'on ne peut perdre entre guillemets que 100% sur sur une action ça va être largement remboursé bien sûr si on choisit les bonnes les bonnes actions est toujours dans les livres market wizard il ya william écart un trader mathématicien qui lui ne fait que du trading systématique il ne voilà il veut pas d'émotion il est basé il fait uniquement des règles de de trading et lui disait que le proverbe boursier on ne sait jamais ruiner à prendre ses bénéfices est complètement faux et que c'est justement en le prenant au pied de la lettre que beaucoup de traders se sont ruinés et il dit que alors que les amateurs se ruinent en prenant des pertes abyssales les professionnels se ruinent à force de prendre des petits gains et ensuite il explique qu'il faut maximiser ses gains et n'ont pas le nombre de coûts gagnants et que le taux de succès des transactions est de toutes les stades de performance celle qui a le moins d'importance donc on voit que voilà même pour quelqu'un qui fait du trading l'aspect laisser courir ses gains c'est quelque chose d'important mais dans tout ce qu'on a vu là toutes ces citations de traders on parle de stock picking on parle de choisir ses actions ses actions ou c'est peu importe c'est ses positions en matière première etc et on va donc laisser courir ses gains couper ses pertes mais est ce que c'est quelque chose qu'on peut appliquer aussi à une gestion indicielle une gestion on va dire quasiment passive et c'est ce qu'ont fait trois chercheurs qui en fait ont appliqué une stratégie type couper ses pertes laisser courir ses gains donc on est d'accord qu'on n'est plus si dans une stratégie passive ils ont comparé cette stratégie dont je vais vous expliquer les règles à un portefeuille 70% actions 30% bon du trésor américain en fait pourquoi est ce qu'ils ont pris ce mix 70 30 c'est parce que ça a un risque à peu près équivalent à leur stratégie alors la règle de leur stratégie elle est simple c'est qu'ils vont vendre leur position sur le s&p 500 et investir basculer dans les bons du trésor dès que le rendement sur tous 12 mois du s&p 500 donc tombe en dessous de moins 5% ils restent ensuite en dehors du marché pendant au moins trois mois et ils reviennent sur le s&p 500 dès que le rendement sur 12 mois est supérieur à moins 5% alors on pourrait se dire comme ça que oui c'est un stop loss à moins de 5% mais non cet aspect de rendement 12 mois c'est très important et ça change tout par exemple si le marché gagne 30% et puis repère 30% vous allez toujours rester investi si la hausse et la baisse ont eu lieu en moins de 12 mois mais quand le temps va passer quand la hausse de 30% va petit à petit sortir du 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 la période en fait du spectre vous allez vous retrouvez avec un marché sur 12 mois qui va perdre 5% et c'est à ce moment là que vous sortirez donc on voit qu'il ya quand même un un lag il ya quand même un délai relativement important il ya aussi un autre aspect qui va jouer c'est que par exemple si le marché perd lentement s'il perd 3% par an pendant trois ans on va rester investi une fois qu'on applique cette règle et c'est eux ce qu'ils ont fait de 1929 à 2023 donc ce sont bien sûr c'est un test théorique leur portefeuille avec cette stratégie dynamique aurait transformé un dollar en 5500 dollars contre 1600 dollars avec le portefeuille classique et sans surprise cette stratégie elle va surtout surperformer surperformer pardon pendant les crises notamment pendant la crise de 29 enfin plus précisément 1929 1932 et puis dans l'autre crise qui a suivi bien plus tardivement la crise de 2008 pendant la crise de 29 la stratégie a baissé de 42% contre 70% pour le portefeuille actions obligations et en 2008 la stratégie a baissé de 21% contre 41% pour le portefeuille de référence donc la stratégie un meilleur ratio de charges etc bon ok c'est effectivement une belle stratégie et donc là on peut se dire vous pouvez me challenger mais xavier pourquoi est ce que tu n'appliques pas cette stratégie vu que on on a apparemment de bien meilleur résultat qu'être investi globalement dans le dans le marché bon la réponse elle est multiple déjà l'étude est faite de 1929 à 2023 et comme par hasard l'un des plus gros gains est fait en début de période sur les trois premières années donc 1929 1932 ce qui a un impact énorme sur la performance globale donc pendant quasiment sept centaines d'années ensuite ils ont fait un backtest ils ont fait un test dans le passé mais normalement c'est vraiment quelque chose de complexe à faire et ça veut absolument pas dire que le test qu'on a fait dans le passé va marcher dans le futur et la manière de faire classique c'est qu'on doit optimiser une stratégie sur une période ou bien sur un set de données et puis on doit la tester sur une deuxième période ou bien un deuxième set de données sinon c'est de la sur optimisation et ici rien ne me dit qu'ils n'ont pas essayé avant de tomber sur ce chiffre de 5% qu'ils n'ont pas essayé 1% 2% 10% 15% etc et que le meilleur chiffre était autour de 5% même chose sur cette période de 12 mois rien ne me dit qu'ils n'ont pas essayé d'abord sur 6 mois 12 mois 24 mois etc et que 12 mois était le meilleur la meilleure le meilleur variable le meilleur paramètre en fait donc on se retrouve à mon avis avec deux paramètres 5% et 12 mois qui ont été extrêmement optimisés ce qui veut dire que cette stratégie n'est absolument pas sûre de se reproduire peut-être que les paramètres vont complètement changer ce sera plus 5% ce sera 10% ce sera plus 12 mois ce sera trois mois parce que les marchés ont beaucoup changé et cetera et cetera donc gros doute sur la validité du du bad test le troisième point c'est qu'il se compare à un portefeuille qui est 70-30 70% actions 30% bons du trésor alors que moi j'ai tendance sur en tout cas sur des durées comme ça c'est certain être full actions ou en tout cas à des choses qui rapportent beaucoup plus que des bons du trésor pour moi ça fait aucun sens d'investir dans des bons du trésor sur des durées sur du long terme et bons du trésor ça fait partie effectivement des actifs qui sont les plus sûrs mais aussi des actifs qui sont les moins rentables donc pour moi c'est de l'investissement court terme qu'on doit mettre sur des bons du trésor américain absolument pas des investissements qu'on doit faire pour 10 ans 20 ans encore plus sur sur 100 ans mais surtout c'est une stratégie que je pense pas être capable de suivre en fait elle demande de sortir du marché pendant plusieurs années donc pour ça il faut vraiment avoir des nerfs d'acier ensuite elle va sous-performer une stratégie classique alors stratégie leur stratégie de référence 70% actions 30% obligations à nouveau pendant des années donc à nouveau il faut des nerfs d'acier ça pendant des périodes jusqu'à 10 ans cette stratégie va sous-performer donc vous la mettez en place au bout d'un an deux ans trois ans vous voyez le marché qui gagne plus que que vous je vous défie d'avoir toujours toujours cette stratégie en place au bout de dix ans donc voilà et puis accessoirement j'ai envie de dire c'est quand même une stratégie qu'il faut suivre voilà il faut avoir ses indicateurs il faut les regarder régulièrement même s'il peut ne pas y avoir de changement pendant des mois ou des années c'est même très souvent le le cas mais voilà entre les doutes sur le backtest le fait que pour moi se comparer à une partie en bond du trésor ça c'est pas logique et puis voilà cet aspect d'avoir des nerfs d'acier que je n'ai probablement pas en tout cas j'ai pas envie de tester ça déjà resté 100% investi dans le marché en permanence c'est déjà suffisamment par moment prenant en terme d'émotion je veux pas rajouter avoir à appliquer des règles qui sont qui peuvent nous donner tort pendant plusieurs années dites moi ce que vous pensez de ce type de choses notamment de ce type d'étude est ce que vous en avez vous avez confiance que ça vous donne envie de tester ce type de stratégie si oui pourquoi sinon pourquoi mettez moi tout ça en commentaire merci encore à tous ceux qui m'écoutent en podcast n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne zone bourse ou au podcast c'est pas parce qu'on a atteint maintenant les 100 2000 abonnés qu'il faut s'arrêter là voilà merci beaucoup pour votre fidélité et puis bien sûr je vous dis à bientôt pour une prochaine émission